Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne pour cette vidéo, j'ai extrêmement chaud. Voilà, ça fait deux jours qu'on frôle les 40 degrés et donc je suis obligé d'attendre la nuit pour pouvoir commencer à tourner. Et malgré ça, j'ai extrêmement chaud. C'est horrible. Donc j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Aujourd'hui, je tente un nouveau format pour vous parler de la marque Yema. Dans cette vidéo, je vous parlais un petit peu de l'histoire de la marque. Et ensuite, je vais vous donner mon avis sur les montres qui sont actuellement au catalogue de chez Yema. Donc, ce n'est pas une vidéo qui va être comme les précédentes. Ça ne va pas être un top 5 tout simplement parce que je trouve que la marque Yema ne se prêtait pas vraiment bien à ce format pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai un côté assez affectif avec la marque Yema pour des raisons familiales. Je vais vous raconter. Mon oncle était un horloger, son père également. Et jusqu'à il y a 10 ans où il a pris sa retraite, il vendait des montres de la marque Yema, notamment. Et Citizen aussi. Et il a vendu des Yema quasiment depuis les origines avec son père de la marque Yema. Donc, ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de voir des Yema. Mon père en a quelques-unes. J'en ai moi-même deux. Même, j'en ai en fait une troisième que mon père m'a donnée. Mais bon, comme elle n'était pas en bon état, je l'ai donnée à mon oncle justement pour qu'il puisse trouver les pièces et tout qui manquent. Bon, ça fait six mois que je lui ai passé cette Superman. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Donc, comme il est assez âgé et qu'il a du mal maintenant à manipuler des petits bouts, je ne lui en veux pas. Je ne vais pas lui mettre la pression. Donc, wait and see. Je ne suis pas pressé pour récupérer cette montre. Donc, voilà. Je ne suis pas mal du coup attaché à la marque Yema. Plus peut-être que d'autres marques. Et donc, il y a une seconde raison pour laquelle je ne suis pas fan du top 5 pour cette marque. C'est que c'est une marque qui est renaissante Yema. La marque, ses heures de gloire, ses années 60-70. Après, à cause de la crise du quartz et compagnie, la marque a eu beaucoup de difficultés. Elle a failli disparaître. Et elle a été relancée depuis quelques années. Donc, il ressort beaucoup de modèles, des rééditions de modèles historiques. Et c'est vrai que ça manque peut-être encore de beaucoup de collections. Donc, je n'ai pas envie de vous faire un top 5 dans lequel, déjà dans les top 5, je choisis des montres qui me plaisent. Toutes les montres de Yema, actuellement, ne me plaisent pas. Et donc, si c'est pour vous faire... Enfin, toutes les collections d'Yema ne me plaisent pas. Et donc, si c'est pour vous faire un top 5 où je mets 4 Superman différentes avec juste la matière ou le cadran qui change, ça ne me paraît pas intéressant. Donc, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est... On va aller... Une fois que je vous aurai donné un petit peu l'histoire de la marque, on va aller sur le site internet de la marque. Et sur la page, on peut voir toutes les collections avec toutes les montres. Je vais vous donner un par un mon avis sur chaque montre. Alors, ça ne va pas être un avis aussi détaillé que quand je fais un top 5, puisque je ne présente que 5 mots, donc j'ai le temps de les étudier. Là, ça va être un avis un peu plus rapide. Alors, j'ai étudié en avant quand même les montres. Donc, une description, mon avis, positif ou négatif d'ailleurs, puisque comme je vous ai dit, je n'aime pas toutes les montres de chez Yema à l'heure actuelle. Mais je vais vous dire pourquoi à chaque fois. Et puis, ça m'engage que moi, bien sûr. C'est que mon avis. Et je vais vous donner une petite note aussi sur chaque montre entre 0 et 5. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis, on finira par la conclusion sur ce que je pense de Yema, de leur marketing actuel. Allez, on va maintenant aborder l'histoire de la marque Yema en quelques dates que j'ai choisi de relever. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et aussi à commenter. Parce que c'est toujours avec plaisir que je vous réponds dans l'espace des commentaires. Et également, même sur Instagram, quand vous m'envoyez des messages, mon Insta aussi est en description. Alors, pour ce qui est des dates clés de la marque, on va commencer avec l'année 1948. C'est l'année de lancement de la marque Yema par Henri-Louis Belmont. Henri-Louis Belmont, c'est un horloger de talent qui avait été major de sa promotion en 1931 à l'école nationale de l'horlogerie de Besançon. En 1963, lancement de l'iconique Yema Superman, qui était une montre qui avait été créée à l'origine pour les plongeurs. Elle était étanche à 300 mètres. Et quand on replace dans le contexte historique, c'est assez incroyable. La Yema Superman, elle a une caractéristique assez marquante, puisqu'elle a un bloc lunette qui permet, quand vous êtes en plongée, d'éviter que la lunette puisse bouger. Et cette Yema Superman, elle avait été aussi choisie par l'armée de l'air pour être une montre de dotation, puisque c'était une montre qui avait une bonne réputation à l'époque. En 1966, un autre modèle historique de la marque est sorti. Il s'agit de la Yema Yatin Graf, qui était donc une montre destinée au monde des bateaux à voile, de la régate. C'était un chronographe mouvement Valjoux, étanche à 200 mètres à l'époque. C'était quand même assez fou pour un chrono. Il avait une complication qui permettait de montrer les temps de régate. En 1966, ils ont aussi sorti en relation avec le monde de l'automobile, la Yema Rally Graf. Et cette montre est assez connue, puisqu'elle a été portée par le champion Mario Andretti. En 1966, Yema, c'était le premier exportateur français de montres au palmarès du CETOR. C'est un organisme qui contrôle les montres en France. Et ça, pour les années 1966, 1967 et 1968, avec plus de 500 000 modèles vendus par année sur près de 50 pays. Donc voilà, Yema représentait pas mal à l'époque en France. En 1982, Yema a été la première montre française dans l'espace, au poignet de Jean-Louis Chrétien. En 1986, Yema a accompagné le poignet de Jean-Louis Etienne lors de son expédition en solitaire de 800 km vers le pôle Nord. C'était une montre, la North Pole, qui était très résistante et en titane. Et elle est assez compliquée quand vous le regardez. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte de à quoi elle ressemblait. Et l'année suivante, ils ont créé le modèle Odyssée, qui a accompagné les poignets de Nicolas Hulot et de Hubert de Chevigny lors de leur expédition en ULM vers le pôle Nord. Allez, en ULM au pôle Nord, il faut quand même être un peu gibré. Bref, ensuite, on va sauter quand même presque 30 ans puisqu'on passe en 2009, où Yema a lancé son calibre maison, le MBP1000, qui a nécessité 4 ans de développement et 3 millions d'euros d'investissement. C'est un calibre qui avait des caractéristiques finalement de performances assez proches d'un SW200, d'un TA2824, d'un Miota9015. Le but pour Yema de développer son calibre maison, c'est effectivement de réduire les coûts par rapport à l'achat, notamment d'un SW200. 2017 a vu un petit peu le relancement quand même de la marque, grâce notamment à la mission Proxima, où il y avait Thomas Pesky pour la première fois dans l'espace. Yema en a profité avec une collaboration avec le CNES pour sortir la Yema Space Draft. Dernière date, 2021, ça me semblait important, Yema a sorti sa nouvelle génération de calibre maison, le Yema 2000, le simple 3 aiguilles et le Yema 3000, qui est un calibre avec complication GMT. Donc, des calibres maison de seconde génération qui offrent un gain en précision et en fiabilité par rapport au précédent. En plus de ça, on a un mouvement qui est sur le papier plus performant en termes de réserve de marche que le SW200. Ce n'est pas une date, mais j'espère voir bientôt. Ils y travaillent, un calibre micro-rotor chez Yema, puisque la marque travaille depuis deux ans avec Olivier Maury, qui est un horloger partenaire de la marque Yema. Et donc, ils travaillent sur un calibre micro-rotor avec une masse oscillante en toxine. Ils devraient avoir une réserve de marche de plus de 60 heures. Il a un balancier en glucidure qui permet donc d'être anti-magnétique et avec une faible dilatation à la chaleur, donc une meilleure précision dans le temps. Ils espèrent avoir d'ailleurs une très bonne précision de moins de 5 plus 10. Et en plus, ça leur permettra de réduire l'épaisseur du mouvement. Donc voilà, une belle perspective d'avenir. Et c'est aussi pour ça que j'aime la marque Yema. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que parmi les marques françaises, c'est l'une des marques les plus dynamiques. Il y a un marketing, en tout cas une communication qui est vraiment bonne sur leur lancement. Et voilà, ça fait plaisir tout simplement. En plus, c'est franchement l'une des plus belles marques historiques de France avec l'IP. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer avec mon avis, la description, mon avis sur les modèles actuels de la marque Yema. On se retrouve tout de suite sur le site internet. Allez, on se retrouve maintenant sur le site de la marque, sur une page qui regroupe toutes les montres qui sont actuellement au catalogue. Et en plus de ça, elles sont triées par collection. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est de m'arrêter sur chaque montre automatique et de vous donner un petit peu mon avis, un petit peu de la décrire et de vous donner une note sur 5 de chacune des montres. Je ne vais pas parler des montres Mecha Quartz ou Quartz, ça nous fera gagner pas mal de temps. Alors on va commencer par la première qui est dans la collection militaire en collaboration avec la Marine Nationale. Donc ça se concrétise par une montre automatique dans cette collection. Il s'agit ni plus ni moins qu'un Ruskin, si je peux me permettre cette expression, de la Yema Navigraphe Marine Nationale. C'est-à-dire qu'ils ont pris la réédition de la Navigraphe, qui était une montre à l'origine des années 70, et ils y ont appliqué les couleurs bleu marine et blanc de la Marine Nationale. Alors honnêtement, c'est une montre que je trouve très très belle. J'aime beaucoup ce code couleur, le bleu, vous le savez si vous me suivez. Et au-delà de ça, cette montre, je trouve qu'elle est très jolie, la Navigraphe. On a une jolie forme vintage pour une montre de plongée avec cette tranche de boîtier qui est vraiment fine, qui nous donne une impression de finesse encore plus prononcée au boîtier. Alors de base, cette montre n'est vraiment pas épaisse puisqu'elle ne fait que 12,15 mm. Mais voilà, ça renforce cette impression-là. J'aime beaucoup quelques détails sur cette montre. L'encre de la Marine Nationale qui est gravée sur la couronne, le petit dessin dans le cadran. Le seul truc qui manque pour une montre de plongée, c'est l'indicateur de marche, c'est-à-dire la luminescence sur l'aiguille des secondes. Puisque quand vous êtes en plongée, c'est intéressant de savoir si votre montre fonctionne. Et normalement, c'est possible quand vous voyez votre trotteuse qui tourne. Là, comme il n'y a pas de luminescence dessus, quand vous êtes dans l'obscurité, vous ne savez plus du coup si votre montre fonctionne. Ce qui peut être embêtant pour les temps de palier. Mais à part ça, je la trouve vraiment très très belle. Elle, si je devais lui mettre une note, ça serait 4 sur 5. Parce que je trouve vraiment les couleurs réussies. Elle, elle est équipée du calibre maison Yema 2000. On passe à la collection suivante. C'est la collection Flygraph, armée de l'air et de l'espace. Ils vont pouvoir modifier le nom. Puisqu'ils ont donné le nom Flygraph, armée de l'air. Alors qu'il n'y a pas que des Flygraph. Il n'y a pas eu que des Flygraph d'ailleurs dans cette collection. Puisqu'il y a eu d'autres montres qui ne sont plus maintenant au catalogue. Mais qui n'étaient pas des Flygraph mais des Superman. Et à l'heure actuelle, il y a une Superman dans cette collection. Alors il y a 3 montres automatiques et 3 montres Mecha Quartz. Donc une Yema Superman AE Search and Rescue Limited Edition. Et deux Yema Flygraph. Commençons par la Superman. C'est une montre que j'aime énormément, cette Superman. C'est une réédition d'un modèle historique de la Superman référence 24.11.17. Qui était donc une montre en dotation pour les sauveteurs plongeurs héliportés de l'armée de l'air au début des années 70. C'est ici une édition limitée à 1000 exemplaires. J'aime beaucoup. Elle ressemble pas mal à ma Yema Superman Heritage Blue d'ailleurs. A la différence qu'on a les index appliqués en forme de U. Alors que moi c'est des index bâton. Alors c'est très joli de jour. Par contre de nuit vraiment vous avez extrêmement peu de luminescence dessus. Donc c'est pas une plongeuse qui se voit très bien dans l'obscurité. Ce qui peut être embêtant. Par contre on a l'indicateur de marche grâce à l'aiguille des secondes de type pelle. Qui a de la luminescence au bout. Et là ils ont appris par rapport à la Heritage Blue. Puisqu'ils ont mis un point de luminescence à 12h dans la lunette. Donc ça c'est ce qui me manque sur la Heritage Blue. Donc voilà cette montre pour moi elle mérite un 5 sur 5. Elle vaut 1250€. Et elle est équipée du calibre Celita SW200. Donc c'est cohérent par rapport à l'historique. Et puis c'est un très très bon calibre. Très fiable. Péressis etc. Donc il n'y a pas de problème. La suivante c'est une Yemma Flygraph Armée de l'Air. Et là on est sur la première montre que je n'aime pas de chez Yemma. D'habitude dans les top 5 je vous montre que des montres que j'aime. Mais là pour le coup pour ce nouveau format je suis un peu obligé d'être rodé avec vous sur les montres que j'aime pas. Alors je vais vous dire pourquoi. Cette montre est vendue comme une montre de pilote. Le style de son cadran effectivement c'est une montre de pilote. Par contre pour moi ça s'arrête là. C'est à dire que pour moi une montre de pilote c'est une montre qui doit donner beaucoup de lisibilité sur le cadran. Grâce au fait que en général c'était des grosses montres. Puisque les montres de pilote c'était surtout à partir de la seconde guerre mondiale avec des grosses montres de pilotes allemandes là. Avec des gros diamètres. Et au delà du diamètre du boîtier il y a surtout l'épaisseur de la lunette. Enfin pourquoi avoir mis une lunette qui ressemble à une lunette de Nautilus sur le monde de pilote. Je comprends pas. Ils auraient pu en soi mettre un boîtier de 39 mm. Mais avec une lunette très fine qui donne pleinement l'expression du cadran. Pour qu'il soit le plus lisible possible. Là ça donne un cadran vraiment petit. Et moi je suis vraiment pas fan. Alors c'est une jolie montre. Mais ce n'est pour moi pas une montre dans la philosophie de pilote. Donc elle vaut 999 euros. Elle est équipée du calibre Yema 3000. Parce que c'est quand même une montre GMT. Mais pour moi c'est une montre qui mérite 2 sur 5. Parce que je la trouve jolie encore une fois. Mais pour moi ça va pas. Dans la philosophie ça va pas du tout. Ensuite on a la Yema Flygraph armée de l'air et de l'espace GMT Black Limited Edition. Les noms aussi chez Yema ça commence à être un peu compliqué. Bon bah c'est une Flygraph donc forcément j'aime pas. Et en plus de ça ici elle est en PVD. Donc avec ce traitement de couleurs qui s'abîme dans le temps. Et que je n'aime pas du tout. Donc là c'est du 1 sur 5. Et en plus elle est plus chère. Donc les 3 mecha quartz on va pas en parler. Collection suivante. Il s'agit de la collection nouvelle de plongée Superman 500. Donc en fait cette nouvelle collection c'est une évolution des rééditions de Yema Superman. Donc avec des améliorations. Notamment sa profondeur. Sa résistance à l'eau. C'était 300 mètres ça passe à 500 mètres. En conséquence ils ont changé un petit peu la forme du dome. Mais on a toujours un verre en forme de dome. On a un fond de boîte qui est plus épais. Et ils ont aussi retravaillé le bloc lunettes. Qui est censé un petit peu mieux. Un petit peu moins gêner parfois. Quand on revisse la couronne. Et en plus de ça. Même quand la couronne est dévissée. Il y a une étanchéité à 30 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une très belle montre. Puisque ça reprend les codes de la Superman. Elle est un poil plus épaisse. Mais encore c'est atténué cette épaisseur. Parce qu'ils ont un petit peu modifié la façon de mettre le verre en forme de dome. Alors c'est une série limitée à 200 exemplaires. 200 exemplaires en 39. 200 exemplaires en 41. Tous les 39 de la version noire sont vendus. On risque très très peu au moment où je tourne la vidéo de la 41. Là pour le coup. Sur les rééditions historiques de la Superman. Je trouve ça intéressant de prendre la 39 mm. Puisque c'était la taille d'origine. Pour ce qui est de la version 500. Qui a une nouvelle évolution. Là. Pour moi c'est cohérent aussi de prendre la 41. Il n'y a pas de soucis. C'est même je trouve un petit peu plus intéressant. Puisque comme ils améliorent un petit peu l'étanchéité. Je trouve ça bien d'avoir une montre un poil plus grosse. Voilà. C'est dans ma tête. Après ça n'engage que moi. Voilà. Elle a tous les codes de la plongeuse. Avec toute la luminescence qu'il faut sur le cadran. Et la bille à 12 heures. Et il y a aussi la version bleue. Donc la version noire je lui mets vraiment un 5 sur 5. Et la Mysterious Blue je la trouve très jolie aussi. Donc un 5 sur 5 également. Mais je préfère quand même un petit peu celle-ci avec la fausse patine. Collection suivante. Il s'agit de la collection Mingraph sous-marine. Alors c'est une nouvelle collection. Alors c'est un petit peu spécial. Là ce ne sont pas des rééditions. Même si la Mingraph existait chez Yema dans les années 60. C'est une réinterprétation. Je trouve que c'est très réussi. C'est très original. Alors ce n'est pas tout à fait mon style de montre. Mais je trouve que c'est vraiment bien que vous a sorti une montre comme ça. Et elle a pas mal de caractéristiques. De caractéristiques pardon. Que je trouve assez intéressantes. Donc notamment le fait qu'elle n'ait pas de protège-couronne. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qui m'a pas mal impressionné aussi. C'est l'intégration du boîtier et du bracelet. Le bracelet vient se loger par dessous. A l'aide de pompes classiques. Mais par dessus il y a donc... Du coup on a l'impression qu'il n'y a pas de corne en fait. Voilà. Donc c'est assez marrant comme c'est fichu. Moi ce que j'aime moins c'est tout ce qui est lunettes. L'espèce de damier blanc et noir. Et le chemin de fer des minutes. Alors ce n'est pas vraiment un damier blanc et noir. Mais de loin on a l'impression que c'est des tout petits traits. Pour les parties blanches. Et en plus de ça caractéristique complètement folle j'ai envie de dire. Elle a une valve à hélium. Et je ne m'y attendais pas du tout. C'est une montre qui est vraiment fine. On est à moins de 12 mm d'épaisseur. Et on a en plus de ça quand même le vert saphir double d'homme. Donc c'est assez intéressant. Elle est équipée du mouvement maison. Alors tout comme les Yema 500. Toutes les nouvelles montres qui ne sont pas des rééditions. J'ai l'impression qu'ils les sortent avec le calibre maison. Sur la Yema 500 c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un prix qui est contenu. Alors que s'ils aient mis un SW200 je pense que ça vaudrait pas loin des 1500 euros. Enfin dans leur positionnement s'ils veulent être cohérents. Et la Mingraph avec son Yema 2000 elle est à 999 euros. C'est une montre que je trouve intéressante. Alors ce n'est pas une montre que je trouve très jolie. Mais je la trouve intéressante. Donc je mettrais quand même un 3 sur 5. On va dire 2,5 pour celle-ci. Je la trouve un petit peu moins jolie. On passe à la collection Heritage Diving. Donc là ce sont les icônes de la marque qui sont réinterprétées. Bon enfin bref sur les 8 qu'il y a dans cette collection. Il y en a déjà 4 qui sont en sold out. Donc on va voir que ma Yema Superman dont j'ai fait plusieurs vidéos elle est plus vendue. Voilà sa version américaine donc noire elle n'est plus vendue non plus. Les deux nouvelles versions de Yema Superman Max Ideal pareil elles sont plus vendues. Puisqu'elles étaient en édition limitée. On va passer donc à celles qui sont toujours vendues par Yema. C'est donc les 4 éditions. Quoique la Yema Superman Skin Diver Limited Edition n'est pas une réédition historique. Yema avait fait une réédition avec la Yema Superman 63. Qui était donc la réédition de la toute première Yema Superman. Alors c'était assez drôle parce qu'ils avaient eu des problèmes. Ils avaient mis des index appliqués mais collés. Ce qui fait qu'ils se décollaient et ils se baladaient dans le cadran sous le verre. Donc c'était assez drôle. Enfin pas pour ceux qui l'ont acheté mais c'était assez drôle de voir autant d'amateurisme finalement. Là pour le coup ils ont résolu le problème. Il n'y a plus de colle. Il n'y a juste de la peinture. Il n'y a plus d'index appliqué. C'est juste de la peinture. Donc très bonne luminescence. Partout où il faut pour être une bonne plongeuse. Donc voilà on a la caractéristique classique d'une Superman. Le bloc lunettes. Le verre double d'homme. On a un SW200 donc ça c'est bien. Et moi ce que j'aime beaucoup sur ce modèle c'est le bracelet scale avec les écailles. Je trouve que c'est très joli. Moi je lui mets un 4 sur 5. J'aurais mis un 5 sur 5 si c'était la réédition de la toute première Superman avec le verre d'origine etc. Mais je trouve ça dommage qu'il l'avait mis en édition limitée. Ça aurait été vraiment une Superman qui m'intéresse. Mais globalement j'aime beaucoup toutes les rééditions de Superman. Je trouve que c'est des montres absolument magnifiques en fait. La suivante la Superman Heritage classique noire. Donc ça c'est une réédition d'une Superman du début des années 70. Enfin des années 70. Très très belle montre. J'aime beaucoup. Pour moi c'est du 5 sur 5. Là il y a une bonne lisibilité comparée aux précédentes Superman concernant les index. Puisque là on est sur des index peints avec un petit peu plus de surface. Alors c'est pas génial non plus mais on y voit un peu mieux quand même de nuit. Et en plus elle a une bille à 12 heures. Donc voilà mouvement SW200 5 sur 5. On a également la réédition de la Yemma Navigraph Heritage donc. C'est la même que la Marine Nationale mais avec ses couleurs comme celle des années 70. Très jolie. Alors là elle a 499 euros parce qu'elle est en réduction. Sinon c'est 750 je crois. Elle est équipée du Yemma 2000 celle-ci. Ouais elle est très sympa aussi. Elle mérite un bon 3 ou 3,5 sur 5. Un peu moins je trouve que la Marine Nationale qui est un peu plus jolie. Moi je suis pas super fan des églises jaunes en fait. Mais c'est une jolie montre. L'avantage je trouve qu'elle a un avis grave par rapport à la Superman. Si je dois lui en trouver un. J'aime bien la proportion de sa lunette par rapport à la largeur de son insert par rapport au boîtier et au cadran. Et j'aime bien aussi le fait que son boîtier soit brossé et non pas poli. Ça limite vachement les micro-rayeurs. On passe sur la dernière de cette collection. C'est la Yemma Pearl Diver. Qui est donc une montre intéressante. Puisqu'elle a été faite en collaboration avec quelqu'un de la communauté. Donc c'est vraiment quelqu'un qui l'a dessinée. Pour Yemma. Donc c'est pas mal. C'est un projet collaboratif. Après moi je l'aime pas visuellement. Enfin je suis pas fan de cette montre. Pour plusieurs raisons que je vais vous donner. Même si je trouve le concept de collab très bien. Mais je suis pas fan parce que j'ai du mal avec les proportions. Je trouve que le bracelet en 20 mm est trop large par rapport au boîtier en 38. Je trouve que ça fait un bracelet. Je trouve qu'il est beaucoup trop massif par rapport au boîtier de la montre. Je trouve la lunette un peu trop simple malheureusement. Par contre j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas d'épaulement de protège couronne autour de la couronne. J'aime pas l'ensemble. Globalement je trouve que ça marche pas trop. Même si cette montre se vend pas mal. Bon après c'est peut-être parce qu'elle est aussi assez abordable à 750 euros. Et puis j'ai du mal avec le fait que le verre soit un verre exalite. Alors c'est vrai que c'est dans l'esprit des mondes des années 50 de plongée. Dont il s'est inspiré. Mais en soi Yemma avec un verre saphir arrive tellement à reproduire l'effet bombé. Que je comprends pas trop. Du coup on a une montre très épaisse. Parce que le verre exalite fait 3,5 mm contre 2,6 pour les verres saphir. C'est pas trop trop ma cam. Je lui mettrais un 2 sur 5. Mais qui devrait refaire continuer ce genre de concept. On continue avec la collection bronze. Qui sont en gros des supermans réinterprétés en bronze. Donc les trois premières sont des versions biton. Si on peut appeler ça comme ça. Avec bimatière même. Puisqu'on a le boîtier qui est en inox. Acier inoxydable. Et on a la lunette de ces montres. Le bloc lunette et la couronne qui sont en bronze. Moi le bronze c'est vraiment un métal qui me fait vraiment kiffer. Je pense qu'un jour j'ai vraiment craqué pour ces montres là. Alors pas pour cette version là. Mais pour une montre en bronze. Donc j'aime bien. Alors celle-ci en biton c'est pas ma préférée. Celle-ci je lui mettrais 3 sur 5. Mais voilà à l'intérieur. Alors celle-ci sont en réduction. Sinon elles sont à 990 euros. Mais elles ont le Yema 2000 à l'intérieur. Et la même taille que les Yema Superman classiques. Les deux suivantes. Donc c'est deux Superman totalement en bronze. Sauf l'insert de lunettes qui est saphir. Donc là c'est un peu la même que par dessus. Mais avec cet insert de lunettes. Et le boîtier qui est en bronze. Contrairement à celle du dessus qui était en inox. Je ne suis pas très fan de ce combo de couleurs. Cadran noir. Lunettes bordeaux. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne m'attire pas énormément sur ces versions là. Je trouve qu'ils en ont fait des beaucoup plus jolies dans le passé. Notamment celle qui était en bleu. Magnifique. Par contre c'est intéressant. Le fond de la date est noir. Donc c'est plutôt pas mal. Bref je lui mettrais un 2,5 sur 5 à cette montre. Et pour ce qui est de la... Et elles sont équipées aussi du Yema 2000. Et pour ce qui est de la dernière bronze. La dernière de la collection bronze. Il s'agit de la Yema Superman héritage GMT bronze. Et celle-ci pour le coup j'adore. Vraiment j'adore. Je trouve qu'elle est magnifique à regarder. En plus elle est GMT. Donc 1390€. Le Yema 3000. Mais je trouve que ça match parfaitement avec ce bracelet. J'aime énormément toute la lunette comme ça. Bronze. Tout le boîtier bronze. Les aiguilles couleur bronze. La fosse patine couleur bronze. Bref c'est vraiment très très joli. Et ça me fait un peu penser à la Seiko Sarb 0.17. Qui a aussi ce côté gold et vert. Et je trouve que ça se marie parfaitement bien ces deux couleurs. Et en plus de ça on a la petite luminescence à 12h. Donc top top top. Collection suivante. La Superman World Time GMT. Je trouve que ça match bien au niveau des couleurs. Au niveau de la couleur de la luminescence. Je trouve qu'elle est assez jolie. Je trouve qu'elle est véritable. Un petit 3 sur 5. Je ne l'achèterai pas quand même. Mais je trouve qu'elle est sympathique. Avec son petit Yema 3000. Après en GMT je préfère très clairement la version bronze. Comme ça. Qui est sublime. Voilà. Et alors collection suivante. Il s'agit de la collection Wismaster. Qui est donc une collection sortie il y a moins d'un an. Ou il y a un an maintenant. Alors c'est une collection où il y a 3 montres automatiques. Il y en a d'une qui est déjà totalement vendue. C'est dommage. C'est peut-être la plus jolie. Alors. Qu'est-ce que je pense de la Yema Wismaster Traveler ? Est-ce que je peux être honnête et cru ? J'aime pas du tout. Honnêtement. Elle est sortie un peu après la Tissot PRX. Je trouve qu'elle manque totalement de cohérence. Je ne comprends pas cette montre. Donc il y a certes un bracelet intégré. Mais je ne comprends pas la forme du bracelet. Du boîtier pardon. Je ne comprends pas cette lunette. Je ne comprends pas ce cadran. Qu'est-ce que fout un cadran de plongeuse dans une montre qui est censée être sport chic ? Je... Non. Je ne comprends pas. Ça ne marche pas. C'est... Alors certainement que des gens l'aiment. Ne me crachez pas dessus si vous l'aimez. Mais moi mon point de vue c'est que je ne la comprends pas. Je ne l'aime pas. Mais du tout. Vraiment. Je pense que si je devais lui mettre une note. Ça sera entre 0 et 1 sur 5. Voilà. Comme ça vous le savez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on a la Yema Whistmaster en Adventurer beige. Alors je préférais la bleue pour le coup. Et j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve qu'elle a une belle finesse. On a une montre un petit peu habillée. Un petit peu dans un style vraiment très rétro des années 50-50. Ouais plutôt 50-60. Voilà je la trouve très jolie cette Whistmaster. En plus elle n'est pas très chère. Elle est avec le mouvement maison Yema 2000. Elle est assez petite avec son boîtier 1 37 et son cornacorne de 48. Donc là on voit que c'est assez vintage. C'est qu'on a quand même un cornacorne assez long. Mais un diamètre assez petit. Donc non j'aime bien. J'aime bien. Je lui mettrai un 3 sur 5. Montre suivante. Alors c'est la collection Yema Heritage Chronograph. Qu'il n'y a plus qu'une seule montre dans cette collection. Ce qui est un peu dommage. Parce que cette collection a eu des montres beaucoup plus sympas que celles qu'on a là. Donc là Yema Speedgraph. Je ne suis pas très fan. On a le mouvement Seiko à l'intérieur. Mouvement chrono Seiko je veux dire. Ouais non je ne suis pas fan. Alors j'aime bien le cadran. Mais par contre la lunette je n'aime pas. Et puis j'aurais largement préféré qu'ils aient mis le Vajou à l'intérieur. Comme sur ma Mario Andretti. Bon voilà. Je lui mettrai un 2 sur 5. Parce que cette lunette je trouve que ça ne lui va pas trop. Et on a la Flygraph. Qui est aussi une montre. Que je ne l'apprécie pas. Mais vous le savez. Puisque j'en ai déjà parlé de la Flygraph GMT. De la collection Armée de l'air. Bon je ne vais pas me répéter. Je n'aime pas les proportions de cette montre. Je n'aime pas sa philosophie. Je trouve que ce n'est pas pour moi une montre de pilote. Bref je ne vais pas me répéter. Si vous voulez savoir pourquoi. Revenez en arrière. Et vous le saurez. Quand je parlais de la collection Armée de l'air. Alors en conclusion. C'est une marque que j'aime beaucoup. Pour son passé. Pour son histoire. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient réédité les modèles. J'aime bien aussi certaines nouvelles montres. Notamment la Yema Superman 500. Ou cette Yema Superman AE. J'aime un peu moins quand même ce qu'ils font. Quand ils s'éloignent de la Superman. Ce qui m'inquiète un petit peu. Du coup. Je n'aime pas par exemple la Flygraph. J'ai du mal avec. Avec quoi ? Avec oui. Les Maxidia. Le Full Loom. Tout ça. Ce n'est pas trop ma cam. Mais bon. Après on n'aime pas forcément tout ce que fait une marque. Après j'aimerais bien voir un tout nouveau modèle. Sur lequel je fasse wow. Sans que ce soit vraiment une inspiration de la Superman. J'aimerais vraiment. Alors j'aime pas mal la Whistmaster. Pas la montre sport chic. Mais l'autre. Mais voilà. Je n'en suis pas à me dire wow. Là chez Yema. Il n'y en a aucune qui me fait dire wow. Dans les toutes nouvelles qui s'éloignent de la Superman. Donc je suis très heureux que la marque recommence à exister. Je suis un peu inquiet pour leur avenir. Après je suis assez content aussi de ce qu'ils font en termes de communication. Ils communiquent assez bien. Bon. Je n'aime pas leur marketing de solde permanente. Mais bon. J'espère qu'en tout cas la marque continuera. Me surprendra. Et voilà. J'ai l'impression qu'ils se sont quand même pas mal améliorés par rapport aux problèmes de fiabilité. Qui à un moment c'était quand même très très pénible. Parce qu'il y avait tout le temps des problèmes de fiabilité. J'ai l'impression qu'ils se sont améliorés cette dernière année. Donc en 2022. Donc c'est positif. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un like. A commenter. A vous abonner. Et puis. Bah écoutez. Portez vous bien. Portez bien vos montres. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.